Vous vous entendez ? Oui ! Alors avec le pardon, la paix, alors on va produire la question, la miséricorde, la miséricorde est avant tout le pardon, le pardon de soi-même, le pardon sans prochain, c'est aussi une remise en question sur soi-même, sur les actions et les faits et les gestes que l'on peut commettre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La miséricorde, c'est d'être là pour son prochain, quelle que soit sa situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est toujours d'être présent pour elle, donner de l'amour et aussi aider son prochain, sans tenir compte d'un retour donné avec le cœur. La miséricorde, c'est aussi faire preuve d'humilité, c'est aussi laisser de côté sa fierté, son orgueil et se faire tout petit. Sur la croissance du Christ, où Jésus a été cloué, il a dit, Jésus dit sur la croix, Seigneur, pardonne-leur, comme il ne sait pas ce qu'il faut. Il a fait preuve d'humilité et de pardon. Merci. Applaudissements Applaudissements. Et qu'est-ce qu'on fait la même question ? Qu'est-ce que la Misericorde ? Ça peut se parier qu'il est venu aussi ? Pardonner. Et avancer et montrer l'émotion. Les tensions. Mettre de côté sa fierté. Complier sa rancœur. Mais surtout, souligner l'humilité, savoir dire pardon. Et puis, savoir que Jésus, il s'est fait homme, et notre divinité. Et il est décennu des cieux pour ... ... ... Parce qu'en fait, c'est un Dieu. Comme nous, on est péchants. On est plus péchants. Mais grâce à lui, on peut sentir tout ce qu'il a fait, mais pour nous pécher, c'est pardonner. ... ... ... ... ... ... ... Ce qu'il a voulu dire, c'est que, déjà le premier acte de Miséricorde, que Jésus a fait, c'est... ... 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 Il a quand même pensé à ces hommes-là, en compassion qu'il a quand même demandé à son temps le pardon pour ces hommes-là merci amour pour nous c'est amour mais ils ont un peu plus dit tout ce que l'on a écrit le pardon, l'humilité, l'amour et nous on a retenu aussi la compassion c'est à dire lorsque l'on voit un mendiant il demande un euro et bon on n'a pas forcément les un euro qui demandent donc compatir avec la douleur c'est à dire au moins un sourire au moins un sourire et par exemple en Nouvelle-Zélande c'est un témoignage quand on voyait des mendions on leur souriait et ils nous disaient God bless donc nous ça nous faisait plaisir on s'est dit bon va au final ils démontrent du seul dans la compassion qu'on comprenne leur situation et peut-être pour eux ils veulent qu'on avance aussi et peut-être comme ils ont dit Jésus est venu sur terre il s'est fait homme restez humble et le son prochain comme Jésus nous a donné et nous a donné c'est tout humilité donc nous pour tout a été dit on va redire un peu la même chose toutes ces images représentent la miséricorde donc la miséricorde c'est l'humilité la paix la foi l'amour et la compassion par ces questions on a fait un partage et on a on a un peu dit ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on vivait un peu chez nous et par exemple pour moi et Viqué on se dispute tout le temps et du coup pour nous un geste de miséricorde c'est se rabaisser c'est prendre sur soi reconnaître son erreur demander pardon mais aussi conseiller par rapport à son vécu c'est aider son prochain mais surtout avant tout ça s'aider soi-même parce que ben comment dire mettre sa fierté de côté parce que on a vraiment du mal à se rabaisser par rapport à la personne qui est plus haut que nous donc par exemple les disputes et ben voilà c'est ça et il y a quoi aussi être miséricorde c'est assumer honnêtement ses erreurs ses actes ses dits rester à sa place essayer de rester à sa place s'humilier devant devant la personne et rester petite donc voilà applaudissements 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 question donc nous c'est le groupe toutefois par rapport à la miséricorde on a beaucoup partagé on a eu des débats on a eu des témoignages ce que nous on a fait c'est qu'on a pris la miséricorde et on a essayé de deviner qu'est-ce que la miséricorde la miséricorde c'est un grand mot et on s'est dit que nous et parce que nous sommes tombés dans le groupe la foi c'est pas à nos deux parce que miséricorde on ne peut pas définir miséricorde c'est Jésus Jésus il est miséricordieux pourquoi il est miséricordieux parce qu'il a la foi mais tellement une grande foi que même nous-mêmes on ne peut pas imaginer et à partir du moment où tu as la foi tu as tous ces petits mots humilité joie amour que tu peux donner à ton prochain derrière le prophète moi je crois voilà ce qu'on s'est dit c'est que il faut pas dire miséricorde il faut qu'on soit carrément acteur de la miséricorde il faut être acteur de la miséricorde travailler sa foi déjà à soi-même travailler avec son entourage avant de l'apporter aux hommes apporter sa foi à sa famille ses frères et soeurs et la petite pensée voilà Jésus est toujours en nous il se dit Dieu je suis un homme de peu de foi donne-moi un peu plus de foi et quand il va me donner un peu plus de foi de là j'irai faire mes actes d'amour de joie et voilà on a tellement partagé que c'est trop peu le temps est trop petit pour vous expliquer en fait tout ce que nous le petit groupe fort on a pu lui dire et voilà je remercie les enseignants peut-être qu'il a dit la foi le nom de foi de nos groupes mais voilà le plus important c'est retenez c'est la foi la foi c'est nous c'est nous les vrais non je rigole du coup ayez la foi si vous avez la foi l'amour tout ça ça va coller deux sources c'est natural c'est vrai je vais passer la parole à mes deux enfants après si vous voulez me consulter plus tard j'ai des petits sortes de voilà c'est une fille de espérance 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 bonjour 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 la même groupe la petite fois c'est la même chose le pardon les médecins l'entraide on a beaucoup partagé on a partagé et on s'est penché sur les questions qu'est-ce que la miséricorde et en quoi ces images nous évocent la miséricorde comme on peut voir sur l'image en haut à droite on peut voir un SDF on peut dire que c'est la compassion le regard le regard des autres compassion qui vient du latin comme compatio peut dire souffrir c'est de dire que la miséricorde c'est aussi partager la souffrance partager la foi et il y a l'espérance aussi et on 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 peut dire aussi tes images excusez-moi et là aussi pu voir à travers ces images la réconciliation la rédemption qui est aussi un acte de la miséricorde toutes ces petites choses c'est ça la miséricorde enfin c'est ce que nous on pense et qui est son prochain son prochain c'est l'autre celui à côté de toi celui que tu rencontreras demain ou dans des années ou ce que tu as déjà rencontré tout ça c'est ton prochain et c'est à eux tu dois faire la miséricorde partager la miséricorde la foi l'espérance l'amour la paix tout partager avec ton prochain et voilà merci bonjour tout le monde je pense que tout a été dit c'est un peu les mêmes choses qui va être redite donc nous pour la première question par rapport aux images c'est en fait c'est des images qui représentent notre quotidien il y a de l'amour c'est que c'est des gestes il y a sur les images d'humilité de la misère de la petitesse c'est des petits gestes de la petite idée qui vaut plus que des grands mots et on sait qu'on est plus à l'aise de partager cette miséricorde avec les gens qu'on a plus le temps plus le temps de vécu qu'avec on lui et après merci 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 Elle est vite sortie, là. Elle est sortie. S'il y a d'autres questions ? C'est bon ? On peut rejoindre votre place. Merci. On peut les applaudir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501